Ok, merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Alors, moi c'est Salou Abdou. Je suis géographe de formation, membre du Wikimédia du Bénin et également de cette initiative qu'est WikiWakeUp Afrique. Merci. Je veux partager avec vous d'où est-ce qu'on est parti pour arriver là, au point où nous en sommes aujourd'hui et en passant par tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu mener comme activité, comme démarche et les défis auxquels nous avons été confrontés et comment nous avons pu gérer certains et d'autres qui restent toujours en cours de réflexion. Et puis, comment est-ce que nous avons pu en arriver là ? Alors, toute cette initiative en fait est née à partir d'un groupe de discussions, des échanges entre contributeurs. Et dès lors, il y a un groupe Telegram qui a été créé et au sein de ce groupe Telegram, nous nous échangeons des expériences, nous partageons des expériences. Et ce qui fait que, au sein de ce groupe, il y a des gens en fait qui ont plus d'expériences, qui ont plus de compétences dans le mouvement Wikimédia. Donc, que ce soit l'organisation des activités ou que ce soit en fait au niveau technique, la création des articles et tout ce qui va avec. Donc, avec ces personnes-là, nous avons pu être régulièrement formés, des capacités ont été renforcées pour certains. Et au fur et à mesure, on faisait venir des novices qui avaient besoin en fait de grandir en compétences à divers niveaux. Mais ça reste toujours francophone. Donc, c'était que des francophones. À partir du moment où on a pu avoir des gens qui sont dédiés volontairement à former les autres, à pouvoir les amener à monter en compétences, nous avons voulu étendre cela à un niveau beaucoup plus large. Et pour y arriver, c'est qu'on est parti à ce niveau d'un constat. C'est qu'on a le mouvement Wikimédia qui est censé être un mouvement qui englobe le monde entier. Mais on remarque des disparités. Il y a des déséquilibres. Donc, on a des pays, par exemple, où il n'y a aucun noyau de contributeurs. Peut-être qu'il y a un contributeur qui est basé dans le pays ou à l'intérieur. Donc, le plus grand volume de contenu produit au niveau de ces pays-là, ce sont des espaces, ce sont des gens externes à ces pays-là. On s'est dit, si on a ce déficit de contributeurs locaux, il faudrait pallier à ça. Donc, ça, c'est un premier problème soulevé. Le second problème, c'est que là où il y a des communautés, il y a des groupes, en fait, qui existent, il y a ces groupes qui, à un moment donné, ont bien fonctionné. Mais après, il n'y a plus d'activités. Donc, on remarque un silence ou bien les activités viennent à compte-gouttes. Voilà. Donc, du coup, on s'est dit, également, à ce niveau, il faudrait aussi mener des activités dans ce sens. Donc, on s'est dit, bon, OK, là où il n'y a pas d'activités, là où il n'y a pas de groupe d'utilisateurs, nous allons essayer de procéder à ce que nous utilisons techniquement activation. Donc, on a dit, nous allons procéder à des activations. Et cela consiste à trouver une ou deux personnes qui vont commencer par mener des activités et, au fur et à mesure, élargir le cercle des contributeurs et avoir un noyau solide pour qu'à partir de ce moment-là, qu'il y ait des contributions de contenu local qui émergent. Et maintenant, là où les activités peinent à démarrer, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, ce que nous avons remarqué à ce niveau, c'est que, en réalité, ceux qui ont commencé avec un groupe, une communauté, c'est des gens, en fait, après, où des obligations professionnelles ou des voyages hors du territoire, ne sont plus en fait disponibles, pour continuer à mener des activités au sein de leur communauté. Et quand il n'y a pas de lead dans le pays, généralement, les activités, soit c'est dispersé, ce n'est pas fédéré, il n'y a pas une convergence. Donc, on a dit, bon, là également, nous allons mener des activités. Alors, comment est-ce que, nous, en tant que des contributeurs qui n'ont jamais mis pied dans des pays où nous avons remarqué qu'il n'y a pas de communauté, comment est-ce qu'on procède pour pouvoir avoir des personnes qui vont commencer par créer le noyau ? C'est assez simple et parfois, on dirait le hasard, mais vu que le hasard n'existe pas, c'est mon opinion. Donc, c'est généralement par des connaissances. Donc, ça peut être des rencontres fortuites, au cours des échanges, des discussions. Ah, ben, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un dans tel pays qui fait du wiki ou bien qui est engagé dans la communauté, qui peut être disponible pour, en fait, asseoir une communauté ? On dit, ouais, il y a telle personne, il y a telle personne. Et ça fait qu'on est allé tomber même sur des personnes, en fait, qui sont des contributeurs, les meilleurs contributeurs même dans le pays, mais dans leur point isolé. Donc, il fallait ramener ces personnes-là au sein d'un même groupe et pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé. Et parmi la liste, en fait, des pays où il n'y avait pas de communauté, on avait le Niger, on avait la RCA, la République centrafricaine. Il y avait également le Togo, Madagascar. Oui, ça, c'est… Voilà, cette carte montre, en fait, ce que nous avons obtenu comme résultat, c'est-à-dire l'état actuel de l'initiative WikiWeCop à travers ces pays africains. Donc, quand vous regardez sur la carte, vous verrez qu'en termes d'impact, les pays qui sont en vert, ce sont en fait les pays qui ont été vraiment impactés par le projet, donc avec des résultats vraiment tangibles. Donc, aujourd'hui, à Madagascar, on a une communauté déjà émergente, au Burkina Faso également, au Sénégal. Et puis, on a voulu aussi aller vers des pays qui sont dans la même situation. Donc, d'après nos recherches également, donc vu qu'on a commencé avec ceux-là, on a pu remarquer qu'il y avait ces pays aussi. Donc, et c'est ça, vous remarquez en orange, si je donne bien les couleurs. Donc, actuellement, ce sont les pays avec lesquels nous sommes en pleine procédure, les discussions, les démarches, pour pouvoir faire, pour pouvoir répliquer les mêmes choses que nous avons pu faire avec les tout premiers groupes. Donc, au départ, on était parti sur trois pays, juste le Burkina Faso, le Togo, et puis le Niger. Donc, après, on s'est retrouvés en fait avec sept pays. Ce qui, à un moment donné, en termes de problèmes, est devenu très lourd pour nous gérer en fait cette communauté. Donc, c'est devenu des nuits sans sommeil, alors que dans l'équipe, on n'est pas vraiment nombreux. Donc, je vais, on m'a montré que j'ai encore environ cinq minutes. Donc, je vais rapidement aborder la suite. Donc, la suite, c'est que toutes ces activités, tous ces mois en fait d'activités, des démarches, nous, nous sommes concentrés uniquement sur des pays francophones, alors qu'il y a des pays anglophones aussi qui sont dans le même cas. Et puis, tout à l'heure, j'ai évoqué la charge en fait du travail qui est devenue en fait très lourde pour nous. Donc, comment faire pour alléger cela ? Donc, c'est de renforcer l'équipe et aussi de faire intervenir des pays en fait dans lesquels il y a des user group. Donc, qui sont à proximité des pays où il n'y en a pas. Donc, et nous avons commencé déjà avec le Congo, Congo-Brasaville, et ça marche très bien avec l'appui en fait de la communauté wikimédienne de la DRC, c'est-à-dire République démocratique du Congo. Donc, ça marche très bien. Donc, voilà en fait ce que nous aimerions faire pour pouvoir alléger nos charges de travail. Voilà. Et également, l'autre chose, c'est d'envisager aussi mettre en place des résidences. Donc, si on a des résidents, ils pourront se consacrer uniquement en fait à l'activation dans un pays où il n'y a absolument rien et dans des pays où ça peine à prendre, ce résident pourra se concentrer en fait à renforcer les capacités en fait de la communauté pour pouvoir consolider en fait le noyau existant. Donc, ce sera sur peut-être six mois, donc environ six mois ou un peu plus. Donc, tout dépendra en fait peut-être du soutien financier qu'on aurait eu parce qu'il n'y a personne qui accepterait en fait de faire de la résidence gratuitement et sans frais. Donc, ça inclut en fait des frais. Donc, voilà un peu ce que nous continuons de faire là où nous continuons d'aller en termes du Next Step. Et donc, en plus de l'activation des communautés, on a aussi ajouté un volet accompagnement jusqu'à ce que le groupe en fait installé puisse être reconnu, puisse devenir un user group. Donc, actuellement, il y a Madagascar, non, pas Madagascar, vous avez soumis ? Ok, il y a Madagascar qui a soumis ça du monde, il y a le Niger qui a soumis ça du monde, le Sénégal également, le Burkina Faso, bon, je ne citerai pas le Togo, et au nombre de ces pays, pour le Burkina, c'est validé tout récemment. Voilà, donc, et le reste est à venir. Donc, je vous remercie si vous avez des questions. Absolument. Oui, et à ce titre, en fait, on a besoin en fait de l'implication en fait de toute personne disponible à accompagner l'initiative parce que c'est toujours dans le sens du mouvement et on a besoin en fait des gens qui ont quand même quelque chose à donner, qui ont de leur temps en fait à mettre à disposition. Donc, en ce sens, il y a des gens qui sont intervenus même depuis l'Europe, depuis la Suisse, depuis la France, que ce soit au niveau de Wikidata ou bien au niveau de Wikidata avec Open Refine ou Quick Statement, qui sont en fait des compétences dont on a réellement aussi besoin. Et aussi, s'il y a des gens qui ont des compétences en termes de, voilà, Capacity Building, tout ça là, accompagner psychologiquement, la gestion de conflits, tout ça, voilà. Donc, s'il y a des gens, par exemple, qui ont des compétences en matière de gestion de conflits, voilà, ces personnes sont vraiment les bienvenues pour accompagner en fait ce projet qui est quand même en fait un projet voilà, assez intéressant et parfois, on fait face à des chocs culturels, donc la façon dont on s'entend au Bénin ou les contribuants peut-être peut-être interagir, ce n'est pas pareil dans d'autres pays, donc comment est-ce qu'on peut anticiper sur les conflits, voilà. Donc, il y a des spécialistes aussi dans ça, ils peuvent, voilà. Merci. Merci.